Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 28, c'est le mercredi 28 2021, 15h10, heure du Québec. On va laisser les choses courantes de côté, on va laisser la politique de côté, surtout la politique, qui est là que pour nous diviser. Puis on va s'attarder un peu à la situation actuelle, c'est la fin du monde ou presque, ça sent la fin du monde. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais on a un air d'apocalypse dans l'air, surtout avec la pandémie, mais pas seulement la pandémie, on sentait ça déjà depuis quelques années, si tu parles à tes amis, tes connaissances, les gens au travail, il y a de plus en plus de gens qui sont dans le complot, les théories du complot. Ça sent la fin du monde, la fin du monde s'en vient, c'est l'apocalypse, les changements climatiques, les bruits de guerre, l'avancement de la technologie, les micropuces qu'on s'implante, le fameux chiffre 666, la marque de... En tout cas, les délires sont là partout. L'angoisse est installée, les changements climatiques, les bruits de guerre, ça va mal partout. Et là, la cerise sur le Sunday, comme on dit, la pandémie. Donc, ça sent. La fin du monde, tout le monde est... Même quand tu t'en vas dans des commerces, ou tu rentres dans des magasins, ou des cliniques, ou peu importe où tu es, t'entends les gens, et même à la télé, les médias traditionnels, souvent vont nous dire, « Oh, il y a une ambiance apocalyptique, parce que les villes sont vides le soir avec les couvre-feux, les magasins sont fermés, tu prends la ville de New York, qui est une des villes les plus achalandées, les plus mouvementées au monde, et maintenant, c'est devenu une ville fantôme, à partir d'une certaine heure, depuis déjà des mois. Donc, puis de toute façon, en tout cas, que ce soit la fin du monde, puis qu'on la vive de notre vivant, nous autres, notre génération, puis les autres qui sont là, ça ne change pas à la réalité inéluctable que, par exemple, moi j'ai 58 ans, j'en ai pas mal plus en arrière, qui m'en restent en avant. Donc, la fin de mon monde approche. Et dans l'excitation, puis les événements actuels, ça m'a amené à réflexion et à me conscientiser sur le fait qu'il faut que tu prépares ta mort. Parce que, quand tu regardes ce qui se passe, puis quand tu as l'expérience, puis tu regardes ce qui se passe dans la vie, puis dans ta vie, il y a beaucoup d'événements que tu ne peux pas contrôler dans ta vie. Une bonne partie de ta vie, puis pour certaines personnes, presque la totalité de leur vie, ils ne peuvent pas la contrôler. Des événements extérieurs viennent toujours tout chambouler. Des décès, des pertes d'emploi, des mauvaises nouvelles. En tout cas, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Même si on pense être en contrôle de nos vies, puis qu'on fait tout pour être en contrôle de nos vies. Mais, j'ai réalisé, puis peut-être que vous aussi, que le moment le plus tragique de la vie, la mort, c'est le seul que tu peux vraiment contrôler de A à Z. Avec tes dernières volontés. Puis là, avec l'approche, soit de la fin du monde ou de la fin de mon monde, parce que je suis rendu à 58 ans, j'ai eu une prise de conscience, puis je me suis dit, « Sais-tu quoi? Il y a beaucoup d'événements de ma vie qui m'ont échappé, je ne veux pas échapper celui que je peux contrôler de A à Z. » Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a fait suer le monde, vous me connaissez. Si je vous fais suer, imagine ceux qui m'entendent, ils en transpirent un coup, eux autres aussi. J'ai toujours été un immense provocateur, j'ai toujours aimé choquer le monde, puis je veux le faire aussi, vous avez deviné, dans mes dernières volontés. Puis c'est extraordinaire, tu contrôles ça de A à Z, que tu sois pauvre ou riche, roi ou simple ouvrier, tes dernières volontés doivent être respectées. Surtout si elles ont été faites en bonne et due forme et notariées. Puis c'est ce que je vais faire, vous pouvez en être certain. Pour être allé à des enterrements, à des funérailles, comme vous, dans la vie, on a toujours ça à faire, on a ça comme obligation, de temps à autre, il faut y aller. Tu n'as pas le choix. Et c'est toujours un événement assez banal, c'est répétitif, les gens, naturellement, la tradition chrétienne, catholique, c'est à peu près trois jours d'exposition, dans un salon funéraire, dans une salle, la famille est là, est pleurée, c'est rempli de fleurs, la pauvre personne est morte, c'est là où elle n'a jamais eu autant de fleurs de sa vie, elle ne peut pas les voir, elle ne peut pas les sentir non plus. Ça, c'est une question que je vais régler aussi dans mes dernières volontés, vous allez voir. Donc, la plupart du temps, tu as le cercueil, qui est au coin, dans un coin de la salle, et la personne décédée, qui est souvent, si tu es un homme, habillé en complet cravate, les deux mains en croix, naturellement, souvent avec un châtelet, et la femme va être habillée dans une tenue très classique. Et les premiers commentaires que tu entends, et même des fois, on s'est même entendu les répéter, quand tu arrives devant le cercueil, et que tu es face à la personne décédée, au cadavre, comme on n'a pas grand-chose à dire, et qu'on ne sait pas quoi dire dans ces circonstances-là, on se prend souvent à dire, ou à entendre, « Mon Dieu, il n'a jamais aussi bien paru. Il est mort! Il ne paraît pas bien! Il est mort! » Puis en plus, les embaumeurs ont toujours, et toujours la faculté, de te faire paraître plus mort que tu es mort. Puis là, tu as ceux-là qui sont là, puis qui, la plupart du temps, entre toi et moi, n'ont rien à cirer, de ta personne. Ils sont là parce qu'ils pensent qu'ils sont obligés, puis que peut-être qu'il y aura, c'est une tradition aussi, un petit goûter, des repas, du café, ou du vin, qui sera servi. Ça, c'est toujours une question que je vais régler aussi, dans le détail, vous allez voir aussi après. Mais il n'a jamais aussi bien paru. Il est mort! Donc, ça, c'est sûr et certain que c'est quelque chose que je ne veux pas entendre. Et pour remédier à ça, avec les talents et la technologie puis les techniques nouvelles et avancées des embaumeurs, ça va être spécifiquement indiqué. Oui, 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 dans mes dernières volontés, M. l'embaumeur, moi, je vais avoir l'air plus vivant que vivant. Comme ça, quand les gens vont voir, ils vont se regarder, ils vont dire, coudonc, il est-tu mort, lui, là, ou s'il est en train de nous faire suivre? Puis je veux que le doute leur reste dans la tête puis que ça les suive jusqu'à la fin de leur vie puis qu'ils en parlent à leurs petits-enfants puis à leurs arrières petits-enfants. Moi et mon enterrement, ils vont s'en rappeler, ça, je te le promets. Et ça, tu peux, toi aussi, si tu veux, dans tes dernières volontés, t'arranger pour qu'on se rappelle de toi. Parce que ta mort, tu la contrôles, même si tu n'es plus là, de A à Z. Je reviens avec les fleurs. Déjà, ça coûte cher, vous le savez. Ou si vous ne le savez pas, vous allez le savoir quand vous allez vous rendre au salon funéraire pour faire vos pré-arrangements, ça coûte une fortune. Même les plus simples funéraires, tu parles de milliers et de milliers de dollars. Ouais. Une autre tradition, puis je fais une petite parenthèse, dans nos traditions religieuses ou de société, c'est le mariage. Là, tu as un jeune couple qui prévoit se marier, puis là, ils sont là en gros big shot à tout planifier puis à tout organiser leur mariage. Dans telle salle, avec tel décor, tel repas, puis là, ils en mettent, puis ils en mettent. Ils jouent au big shot. Ça planifie le voyage de noces déjà. Parce que, ce monde-là, en plus, ils veulent en inviter des centaines. Tu as l'impression qu'ils sont plein d'argent riche comme Crézus, mais non, parce que la tradition va faire en sorte que c'est toi et l'invité qui va financer tout. Leurs grands, leurs grands apparets puis leurs grandes ambitions. C'est assez étonnant. Tu commences dans la vie puis déjà, tu viens faire suer le monde. Puis, tu harcèles, puis tu les invites. Donc, toi, tu penses que tu es invité à une grande fête. Tu vas aller manger. La plupart du temps, ce n'est pas mangeable dans un mariage. Les grandes célébrations de mariage avec plein d'invités. C'est de la bouffe qui est faite à l'avance. Moi, je le sais, je suis dans la restauration. Il n'y a rien qui est bon. Ce n'est pas parce qu'ils veulent faire ça tout croche puis pas bon. C'est parce que les circonstances font en sorte que tu cuisines pour 200 puis 300 personnes. Puis, il faut que tu serves ça en même temps. Il faut que ça soit tout préparé d'avance. Puis, ça donne des résultats souvent lamentables pour la plupart du temps. Lamentables. Puis, c'est toi qui vas être pris de payer ça avec du mauvais vin. Si tu veux du meilleur vin, il va falloir que tu le payes en plus. Mais, il va falloir que tu payes la facture de ce petit jeune couple-là qui vient déjà t'emmerder. Alors que dans la logique, si tu mets de la logique là-dedans, ils commencent leur vie. Laisse-les travailler. Laisse-les suer. Laisse-les mériter ce qu'ils vont acquérir dans la vie. Le moment où tu as besoin d'aide financière ou ta famille, c'est justement à la fin quand tu meurs. Ça coûte une fortune. Souvent, tu as dépensé toutes tes petites arachides que tu as gardées comme les écureuils en réserve. Tes fonds de pension sont disparus parce que le coût de la vie est cher et les fonds de pension souvent sont maigres. C'est là où tu aurais besoin d'aide. Puis, qu'est-ce qui arrive? Tu es mort, tu n'as plus une scène, tu es cassé comme un clou et il faut que tu les invites en plus et que tu payes pour le petit snack et le petit repas et le petit goûter de ceux qui sont venus te visiter pendant que tu étais allongé. Mort, raide puis qui a l'air plus mort que mort. Donc, ça aussi, j'ai réglé ça. Donc, vois-tu, c'est le monde à l'envers. Tout est toujours tout à l'envers avec nous autres. Mais ça, c'est une autre question puis on ne la réglera pas ni toi ni moi. Donc, il y a un autre détail que je vais régler. Moi, c'est rare que tu me vies en complet puis tu ne me verras jamais en complet. Je l'ai été une fois ou deux puis je n'étais vraiment pas confortable. Je ne suis jamais habillé en complet. Donc, je ne vois pas pourquoi le jour où ou l'avant-veille où on ira me mettre en terre, je serai en complet. Ça n'a pas de logique. Il faut que je sois dans mon élément naturel. Puis la position, c'est sûr que je ne veux pas être allongé. C'est la position que je déteste le plus, surtout dans mon lit. C'est une position dans laquelle je suis incapable de m'endormir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je dors bien sur le côté. Donc, au pire, je vais être exposé sur le côté puis surtout pas en complet. Puis encore moins, les deux mains en croix et qu'un chapelet parce que moi et la foi, je l'ai la foi, mais dans la croix et le christianisme, on ne fait pas bon ménage. Entre toi et moi, moi je suis un gars puis ceux qui sont là à m'écouter, les gars, je pense que vous êtes à peu près dans la même situation que moi. J'ai bien plus souvent les deux mains dans mes bobettes que les deux mains en croix. Donc, au pire, s'ils veulent absolument m'allonger sur le dos parce qu'ils ne sont pas capables de me mettre sur le côté, ben, je vais avoir les deux mains dans le pantalon. Ça, c'est sûr et certain. Mais idéalement, ce que j'aimerais, parce que, dans le fond, tu es là, c'est ta mort. C'est tes dernières volontés et tu devrais être représenté comme tu as toujours été ou presque ou dans ce que tu as préféré dans la vie. Ça mettrait un peu de gaieté. Imagine le pauvre gars allongé alors qu'il n'a jamais été allongé en complet et avec les deux mains en croix alors que c'est quelqu'un qui avait toujours une bière dans les mains et qui était toujours assis sur le bout de sa chaise. Il me semble que la moindre des choses, ça serait qu'il soit assis dans son sac avec une bière et qu'il te pointe la table où toutes les autres bières sont. Non. Dans mon cas, j'ai découvert le yoga il y a un an et demi. C'est quelque chose de fascinant. Je vous le conseille. Ça a changé ma vie. Ça changera peut-être la vôtre. Et dans le yoga, il y a des positions extraordinaires dont celle du chien tête en bas qui est à peu près comme ça mais je ne peux pas te la faire parce que tu ne me verras plus. Tu as les deux mains par terre, les deux jambes. Ça fait un V inversé puis c'est une position extraordinairement puissante dans laquelle tu es vraiment bien. C'est une position puissante de puissance puis de repos. Ça, c'est une position dans laquelle j'aimerais bien t'exposer puis c'est possible avec toute la technologie. Regarde, quand tu t'en vas voir tous ceux qui s'en vont à la chasse puis qui font empailler leurs victimes, leurs proies, ils font à peu près ce qu'ils veulent avec. Donc, moi, je ne vois pas ce serait quoi le problème de me faire exposer dans la position du chien tête en bas mais les fesses qui pointent vers l'entrée de la salle. Ça fait une chose si tu veux choquer, ça va être le temps de le faire à ta mort parce que de toute façon, ils vont être obligés de respecter tes dernières volontés. Vois-tu comment c'est extraordinaire? Tu peux, dans le détail, tout régler puis ils n'auront pas le choix puis en plus, c'est ceux qui vont rester qui auront l'odieux de supporter puis d'avoir à faire face à tout ça. Toi, tu n'es plus là, tu n'en as rien à serrer. Donc, si ta femme déjà te faisait suer, là, tu viens de vraiment y régler son corps. Une pierre, deux coups. Maintenant, quant aux fleurs, ça coûte cher, les funérailles sont très très chers puis de gérer la manipulation de ces fleurs-là. Ces fleurs-là, ça coûte une fortune aussi. Plus tu vas en avoir, ça va te prendre une voiture, deux voitures, il faut que tu amènes ça au salon funérail. C'est tout déco additionnel. Donc, les gens ne sont pas conscients de ça puis en plus, le pauvre gars, il est mort, il ne peut même pas les voir puis il ne peut pas les sentir. Ça donne quoi de lui envoyer des fleurs? Donne-lui un petit peu d'argent à sa famille pour l'aider à payer les funérailles. Donc, moi, il va y avoir une clause spécifique parce que ce n'est pas vrai que je vais payer des extras. Tous ceux qui vont m'envoyer des fleurs, il va y avoir une note au salon funéraire retourner à l'expéditeur. Moi, ce n'est pas vrai, je vais commencer à gérer des fleurs que je ne peux même pas sentir puis que je ne peux même pas toucher puis voir. Donc, tous ceux qui vont m'envoyer des fleurs, ils vont tous les recevoir. Puis ceux qui pensent qu'ils vont venir se bourrer la face sur mon bras, là aussi, moi, j'ai une nouvelle pour vous autres, ceux qui vont être là, ils vont financer mes funérailles sans s'en rendre compte. Premièrement, ils vont être là, de toute façon, tu t'en viens à mes funérailles, ce n'est pas vrai que tu vas retourner sur tes pas parce qu'il y a quelqu'un qui va t'attendre puis tu vas avoir un parking à payer. Moi, je t'attends dans le parking. Moi, je mets un de mes gars, j'en ai trois, il y en a un qui est dans le parking puis tu n'as pas le choix, tu arrives là, tu vas avoir le cheap puis c'est faux que tu veux, tu dis, bon, je vais repartir ou aller me trouver une place dans la rue, la plupart du temps, les gens sont bons, bonasses et molassons puis je vais en profiter, les gens sont des moutons, ils vont payer le parking. Mais, les autorités, naturellement, du salon funérail ne seront pas au courant de ça, ça c'est de l'argent cash parce que tu ne payes pas ton parking avec une carte de crédit. Maintenant, une fois que tu seras rendu là, bien, ceux qui voudront se délecter, ça ne sera pas non plus à mes frais. Moi, j'ai deux autres gars, il y en a un qui est dans le parking, il y en a un qui va être au bar puis l'autre qui va être au comptoir à sandwich puis au goûter. Puis ceux qui veulent quelque chose, ils vont le payer. Ce n'est pas vrai que je vais financer le ventre creux de ces gens-là. Donc, vois-tu, tu peux régler ça dans le détail, c'est fascinant et je vais vraiment en profiter. Donc, je voulais vous partager ça pour que vous puissiez aussi peut-être penser à préparer dans cette ambiance puis cette allure. d'apocalypse et de fin du monde. Votre mort pourrait être en mesure peut-être de prendre votre revanche parce que beaucoup de nos vies, on n'a pas été capable de les contrôler pour plusieurs raisons. Et malheureusement, c'est ça, la fatalité, le jour où tu crèves, où tu n'es plus là, c'est là où tu as le plein contrôle de ta vie.